Chers amis artistes, bonjour. Aujourd'hui nous sommes dans la sœur de Joseph. C'est ici qu'il fait tous ses semis du printemps pour se mettre dans son jardin. J'aime beaucoup ce cajot, un beau travail de perspective et toutes ces capucines grimpantes. Allez, on se met au travail. Une fois que cette ligne là, qui est vraiment mon point d'appui pour tout le dessin, on mesure, on peut déjà voir les pontes. Là, la pente est bonne. Donc cette ligne là est bonne. Celle-ci, on peut regarder, corriger. Donc ça va être, ça c'est bien. On peut finir ça. Donc une perspective large, plus petit ici. Là c'est important, ça part en fuite. On va installer la ligne de côté. Donc on mesure bien la hauteur de ce point à ce point ici. Et on regarde combien de fois ça va. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, et demi. Et de nouveau, on regarde ma pente. Là, je suis à l'eau verticale. Et on penche jusqu'à ce qu'on rencontre cette ligne ici. Donc on met son crayon en vue, comme ça, sur cette ligne. et après on penche jusqu'à ce qu'on se trouve sur cette ligne ici. Je suis en train de dessiner le cajot dans votre... Joseph ? Comment ? Je suis en train de dessiner le cajot dans votre cerf. Je suis à la cipière, je l'ai remporté. Comment ? Je suis à la cipière, je l'ai remporté. J'ai appelé à la poubelle. Vous avez besoin de la place ? Non, pas du tout. Je regardais ma tomate qui pousse n'importe comment. Moi, ça m'arrange. Elle pousse bien trop. C'est bon. C'est une cerise. Je l'ai plantée tard, mais elle ne fait pas de... pas beaucoup de petits. C'est bon, elle n'a pas gagné. Ça m'embête comme c'est parti à fleurer comme ça. Il faut pas arracher, c'est joli. Je laisse. Il n'y a pas besoin de la place. C'est joli. Donc une fois qu'on a fait le cajot, eh bien on commence à installer les fleurs. Donc on ne fait pas un travail de photographe. On va installer cette grouille. Et on regarde la pente ici. On a une verticalité ici. Et là, on peut installer toutes les... Alors ça, c'est intéressant cette grande feuille ici. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Pour les fleurs, on fait des cônes tout simplement. Enlever. Et voilà. C'est parti. 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 Donc là, on ne va pas faire les carreaux. Ce n'est pas le sujet. Mais vous voyez, à l'arrière de la vitre, on voit la petite fleur. Donc, on va la dessiner. Voilà une belle ébauche du dessin. Ah, j'ai oublié la ligne en bas. Vous voyez, j'ai oublié cette ligne-là. Ici. Donc, on va pouvoir l'installer, qui part finalement de là. Voilà. Alors, là, on va commencer à installer le cajot. Donc, je mets de l'eau partout sur le cajot. Et nous allons faire un jus. Vous faites du blanc et de l'ocre. Pour le fond, on fait plutôt quelque chose de très clair. Donc, un ocre jaune, ocre jaune et blanc. Quelque chose de très, très clair. Voilà. De très, très clair. On va pouvoir refoncer en ajoutant une terre de sienne brûlée dans le jus. Voilà. Et repasser tous les contours comme ça. Alors, mouillé dans le mouillé, c'est mieux. N'attendez pas que ça soit sec. Ce sera plus joli. Et ça, les pigments se mélangent bien. C'est presque rien pour que je retrouve blur qe Ford. Je suis efforts de la terre de la chale. Moi, de petits-poules. Jéréales a clé. Jéréales a confidently c'est diner unипéndоду pour 코나 que j' промел et brûlée. Alors on peut quand même délimiter par un petit trait Juste un petit peu, tout en fondant les couleurs, qu'on comprenne qu'il s'agit bien d'un cageot En fait c'est plutôt ça, c'est qu'on comprenne la forme ici, qu'on comprenne ce qui se passe Sinon ça risque d'être un petit peu trop flouté Là on comprend ce qui se passe, et par ici on peut mettre un petit peu de grip pen ici Voilà notre petit cageot qui prend forme Alors nous allons travailler maintenant sur les fleurs On prend de l'orange De la laque écarlate Ah, et vous pensez bien à mettre de l'eau dans toutes vos fleurs Alors nous avons du jaune et du orange Là j'ai mélangé orange et laque écarlate Et on peut mettre que de l'orange Avec du jaune de calmione Voilà, ça c'est pas mal du tout Et on peut faire toutes les bases, notre jus avec cette teinte là Et on n'hésite pas à reprendre du mélange orange et laque écarlate Et on peut s'amuser à le mettre par petites touches Donc on ne fait pas un travail de botaniste Donc on suggère juste nos capucines On fait attention à bien retrouver le cône de la capucine Surtout pour les premiers plans J'utilise un peu de jaune de calmione pure Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, installons un petit peu de coeur Avec, là j'ai pris une laque de garance foncée Mais vous pouvez prendre aussi une terre de sienne goulée Ça fera très jaunie Alors ça c'est plus pour donner une orientation à vos fleurs Vous voyez, là on ne comprend pas trop Donc si on met une petite orientation comme ça Tout de suite, ça permet de comprendre comment la fleur éclot Alors n'hésitez pas, vous jouez avec toute cette gamme de jaune et orange Je vous ai donné quelques pistes de couleurs Mais c'est non exhaustif C'est vraiment un peu comme vous, voilà Vous ne vous écartez pas de cette gamme de couleurs Restez bien dans ces jaunes Voilà déjà quelques capucines d'installées Et nous allons pouvoir passer au vert des feuilles Maintenant, on va installer nos petites feuilles Moi je vais utiliser un verre de vessie Parce que je trouve que ça correspond bien à la feuille Donc pensez bien mettre de l'eau dans vos feuilles Vous pouvez mettre de l'eau dès maintenant Si vous travaillez en extérieur ou à la maison Faites attention au taux d'hygrométrie Mais là, il y a un taux d'hygrométrie qui n'est pas trop fort Donc on peut mettre de l'eau maintenant Donc vous mettez de l'eau Et on travaille avec le verre de vessie Dans le verre de vessie On peut y mettre du jaune de camion Donc là, vous voyez qu'on a installé les feuilles ici Les fleurs, le cajou Moi ce que je propose, c'est que nous fassions de l'eau partout Peut-être avec un pinceau un peu plus gros Comme ça, voilà Vous mettez de l'eau Donc on va avoir assez de gros plans de la feuille Et tous les verres que l'on trouve sur les capucines On va pouvoir le suggérer par juste un jus Donc vous mélangez du verre de vessie Un peu de verre anglais Peut-être un petit peu de blanc Faites attention à ne pas salir les couleurs Voilà, là ça fait joli Et on aura ce fond de verre Qui va nous suggérer finalement le reste du feuillage Tout en comprenant bien Qu'on reconnaît bien la feuille de capucine Voilà, et on peut faire un petit fond Comme ça, tout autour Ça fera joli Donc si on n'a pas assez de couleurs, on en refait Là vous pouvez mettre un peu de blanc Ce qui compte c'est que vous ayez une variété dans les verres Vous voyez, là on a un verre qui va être plus foncé Là on va être un verre plus lumineux Un peu menthe Et ça c'est bien Au contraire parce qu'il n'y a pas qu'un seul verre Si vous regardez votre feuille Ici vous avez un verre très foncé Là un verre jaune Là un verre moyen Donc dans ce jus Et bien vous essayez de retrouver Toutes ces variétés de couleurs Ensuite c'est une histoire de goût Moi j'aime autant laisser un peu pâle Comme ça Couleur naï Donc maintenant On va retravailler Maintenant que cette feuille là est sèche On va essayer de lui apporter quelques détails De manière à ce que définitivement On comprenne que c'est une capucine Vous pouvez prendre un petit jaune citron Et vous faites votre point dans le milieu Non mais là on ne le voit pas Donc prenez plutôt du blanc Du blanc Vous faites votre point sur le milieu Et des petites Des petites Des lignes fines Pour suggérer votre capucine Toutes ces Alors, on va pouvoir installer quelques... quelques supports pour comprendre sur quoi est posé le matériel. On va faire les finitions maintenant. Donc on peut mettre un petit peu de gris de pen pour les ombres. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Pour les capucines... Pour le cajot pardon. Voilà, ça donne un peu une finition. Là, on peut accentuer notre foncé pour comprendre que le cajot est posé. Ça reste une interprétation un peu naïve mais j'aime bien. On va terminer notre travail par un... Donc vous préparez... Là, j'espère que vous voyez bien. Vous avez préparé de l'orange en grosse masse. Là, un jus d'orange comme ça. Vous mettez de la laque écarlate. On peut rajouter un peu de jaune de camion. Et on va faire des projections. Avec un pinceau plus gros. On utilise ce même principe avec le verre. Ce qui va nous donner cette impression de fouillis. Tout de même très organisé. Et on va essayer de mettre du verre dans le coeur. Voilà ! Le sujet est aquarelle interprété. C'est parti !